Musique Chers internautes d'E3W.GMS, Chers internautes d'E3W.GMS. Je reçois sur ce plateau Souleymane Dénéniaï. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Voilà, vous êtes venu présenter vos condoléances à la famille Gakou. Alors, parlez-nous un peu, quels sont vos liens avec cette famille ? Je voudrais donc vous remercier de m'inviter sur votre plateau et de me poser cette question parce que Samba Gakou était pour moi un ami. Quand je parle d'un ami, c'est au sens propre, vraiment au sens profond. C'est quelqu'un que j'ai connu dans ma trajectoire, parce que dans sa trajectoire, on rencontre toujours des êtres qui deviennent des êtres chers. chaque fois que je venais à Ziegenchor, ou bien c'était Samba Gakou qui venait me prendre à l'aéroport, ou bien c'était Pascal Ehemba. Et quand je suis venu pour présenter mes obsèques, mes condoléances à la famille de Jules Bokande, c'est Samba Gakou qui est venu me prendre à l'aéroport et qui m'a conduit directement à la tombe de Jules Bokande parce qu'il connaissait la nature de mes relations avec Jules Bokande. Et puis ensuite, on ne restait jamais longtemps sans échanger ou bien un coup de fil ou bien des SMS. Et malheureusement, le dernier SMS qu'il m'a envoyé, c'était le jour de sa mort, le 16 octobre. Je n'ai pas eu le temps de le lire parce que c'était le jour du Magal. Je ne l'ai lu qu'après que son propre fils m'a appris son décès. Voyez-vous ? Et depuis lors, j'étais à l'étranger à l'époque, je me disais qu'il fallait que je vienne jusqu'à Ziegenchor d'abord passer chez lui présenter mes condoléances, mais aller surtout sur sa tombe m'incliner et prier pour le repos de son âme. Entre temps, hélas, sa femme aussi la rejoint dans l'au-delà. Donc, je n'ai pas voulu perdre de temps. Je suis tout survenu pour partager la douleur de sa famille et prier en même temps que sa famille et en même temps que tous ceux qui aimaient Sambagakwe et sa femme pour qu'ils soient accueillis dans le meilleur des paradis de l'au-delà au fur et de l'au-delà aussi. Voilà, et donc nous allons parler de toute autre chose à présent. L'actualité, le rapatriement des étudiants sénégalais de Rouen où on sait qu'il y a vraiment une épidémie qui sévit et qui se propage de plus en plus partout dans le monde, dans quelques pays. Votre opinion par rapport à ça ? On dit en français, il vaut mieux prévenir que guérir. Je pense que quand il sévit dans un endroit quelconque, surtout dans un pays aussi éloigné du Sénégal que la Chine, cette maladie qui a déjà fait beaucoup de victimes, je pense qu'il ne faut pas attendre de compter une ou deux victimes pour agir. Le gouvernement a bien fait de rapatrier nos compatriotes, n'est-ce pas, pour leur éviter une contamination. Je pense que je félicite le gouvernement de ce point de vue-là parce qu'il a pris à bras le corps le problème. Nous allons parler politique. Monsieur le ministre, quelle est votre carrière politique actuellement ? Alors, ma carrière politique, elle se déroule. Elle se déroule sur mon rythme parce que pour le moment, je soutiens le président Macky Sall. Je le soutiens depuis 2017. Je l'ai soutenu aux dernières élections et je suis président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Air Sénégal SA. Donc, je soutiens le président Macky Sall. Vous êtes celle qui est d'ailleurs votre ami d'enfance ? Ben oui, c'est mon ami d'enfance. Voilà. Et donc, nous allons poursuivre. La chéreté de la vie, il y a quelques produits dont les prix ont connu une hausse. Il y a l'électricité également. Qu'est-ce que l'ancien premier ministre... Bon, vous savez, vous ne pouvez pas parler de hausse des prix seulement sans essayer d'analyser les causes de ces hausses des prix. Vous savez, parmi tous ces produits-là dont les prix ont connu une hausse, il n'y en a pas un seul qui soit produit par le Sénégal. Donc, nous subissons de plein fouet l'inflation sur le plan mondial. Je pense que c'est une raison supplémentaire pour que nous produisions ce que nous consommons ou que nous consommions ce que nous produisons. C'est le moment, ou jamais, d'encourager les Sénégalais, d'inciter les Sénégalais. Déjà, en casement, ça se fait. Parce que moi, j'ai grandi à Oussoui. À Oussoui, je pense que les boutiques ne vendaient que du pétrole pour ceux qui n'avaient pas d'électricité chez eux. Mais pour le reste, le diola n'achetait rien parce qu'il produisait tout. Il avait son huile de palme, il avait son riz, il avait son yoros. Et je pense que si cet exemple-là des populations de la casamance avaient fait le tour du pays, je pense que les Sénégalais auraient arrêté de prendre du pain le matin, le pain qui est fabriqué à partir du blé, le blé qui est importé, le sucre qui est plus importé que produit sur le plan local et qui est d'ailleurs nocif à la santé, l'huile que nous consommons, qui n'est pas l'huile d'arachide, qui est de l'huile végétale, produite à partir de l'huile de palme, nocive aussi à la santé parce que le taux d'acide gras saturé contenu dans ces huiles végétales-là est au-dessus des normes de l'OMS que les commerçants m'excusent. Mais bon, c'est le cas. Donc, l'électricité, nous n'avons pas encore peut-être une capacité installée qui puisse satisfaire la demande parce que jusque-là, nos centrales électriques fonctionnent avec de l'essence que nous ne produisons pas, avec de l'essence que nous importons, avec aussi du gaz que nous importons. Je pense que c'est autant de facteurs qui expliquent ces hausses-là, mais je pense que c'est juste conjoncturel parce que le gouvernement du Sénégal va commencer à exploiter son pétrole sous peu et à partir de ce moment-là, je pense que la courbe sera inversée et nous devons faire preuve de patience et de compréhension vis-à-vis du gouvernement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous assistons, nous vivons une situation qui devient de plus en plus inquiétante. Je veux parler de la reconnaissance des meurtres. Alors là aussi, je dois vous dire que moi-même, j'ai été impressionné par le nombre de policiers que je vois dans la rue parce que je voyage beaucoup. À Kaolak, j'ai même dû appeler le commissaire de police pour le féliciter parce que je n'avais jamais vu ça avant. J'ai vu qu'à tous les coins de rue, il y avait des policiers. Vous me dites qu'il y a eu récemment un meurtre, mais comme vous le savez, il y a des zones qui sont de la compétence de la police et d'autres zones qui ne sont pas de la compétence de la police. Et pour le meurtre en question, je pense que n'importe quel autre Sénégalais qui se serait trouvé dans les mêmes conditions aurait subi la mort parce que surpris par les agresseurs. Mais tout le monde a remarqué qu'à Dakar, à Zidginchor, dans toutes les villes du Sénégal, le nombre de policiers visibles a augmenté. Et ça, c'est à noter, à relever. Et c'est aussi une occasion pour féliciter l'autorité en charge de la police et de la sécurité, le ministre de l'Intérieur, Aline Gouindiaï, mais aussi le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kabbage. Je pense qu'ils doivent poursuivre cet effort-là pour sécuriser davantage les biens et les personnes car la vie des êtres humains n'a pas de prix. Et il faut absolument que la peur change de camp. Bien entendu, les Sénégalais eux-mêmes doivent prendre leur disposition soit plus méfiants, soit plus regardants par rapport à leur propre sécurité parce qu'il ne faut plus être négligent, laisser son sac derrière son véhicule en sachant que les portières ne sont pas fermées. Il y a deux jours, un de mes cousins m'expliquait qu'il sortait d'une banque. Des bandits ont mis une canette de Coca-Cola avec une pointe dessus. Il a avancé sur la canette. Il a eu une crevaison et tout de suite, plutôt que de verrouiller la portière de sa voiture, il a essayé de voir qui pouvait l'aider à sortir le cric et changer de pneu. Et entre-temps, un voleur est passé, a ouvert la portière de sa voiture, a pris le sac et il est parti. Alors, il y a eu des caméras tout autour. C'est un ancien militaire, il a fait le tour. Bon, il est allé interroger la police, il a fait ce qu'il avait à faire et il a pu identifier formellement le voleur. Et figurez-vous que quelques jours après, il m'a dit qu'il a retrouvé son sac avec tous ses papiers sur sa voiture, devant chez lui, mais sans l'argent qu'il était allé retirer en banque. Voyez-vous ? Donc, nous devons faire preuve de beaucoup plus de prudence. Bon, ceux qui peuvent le faire, installent des caméras, c'est bien. Ce qui est en train de se faire à Dakar, mais ce sera bien aussi quand ça se fera à Zigginsor, à Kaolak et dans les autres villes, parce que quand vous parcourez une ville comme Londres ou Cambridge, vous verrez moins de policiers et plus de caméras dans les rues, parce que ces caméras-là permettent toujours d'identifier des voleurs et de pouvoir mettre la main sur eux. En tout cas, le taux de criminalité dans le monde a augmenté en même temps que l'augmentation de la population. C'est lié en grande partie à la pauvreté en général qui prend le dessus sur la richesse. Donc, il faut trouver du travail à ceux qui ont besoin de travail. Voilà. Quand il y a beaucoup plus de travail pour ceux qui ont besoin de travail, je pense qu'il y aura moins de criminalité. Sachant qu'il y a quand même des organisations, des programmes qui sont mis en place pour aider quand même à la jeunesse à trouver... Oui, oui, ces programmes-là existent parce que le gouvernement n'est pas resté bras croisés. Le gouvernement, depuis... sous WAD déjà, sous le président WAD, il y avait le Fonds National de Promotion de la Jeunesse, le FNPJ. Sous le président Macky Sall, il y a les mêmes programmes. Il y a l'ANPEJ, il y a aussi le PRODAC qui, à mon avis, c'est l'un des meilleurs programmes du président Macky Sall, mais malheureusement qui n'est pas bien doté parce que ce programme-là aurait pu permettre de créer des domaines agricoles communautaires dans chaque commune du Sénégal et absorber tous les jeunes qui sont en situation de chercher un emploi. Ça va leur assurer d'abord des revenus, mais ça va aussi garantir l'autosuffisance alimentaire. Et je pense que ce que je dis là ne tombe pas dans l'orée d'un sourd, surtout que je connais la personne qui gère cette structure, mais à mon avis, c'est une structure qui doit retourner au ministère de l'Agriculture parce que tous les services qui s'occupent de l'Agriculture doivent être gérés par le ministère de l'Agriculture. Voilà. M. le ministre, avant de boucler, vous êtes dans nos locaux, le groupe Mediard du Sud, une télévision en devenir. Vous avez visité votre opinion par rapport à cette entreprise. Eh bien, je viens de découvrir un groupe à Ziegenchor. Je savais qu'il y avait de brillants journalistes à Ziegenchor. Personne ne peut oublier Feu Balavas Diallo, Paix à son âme, Ibrahim Gassama et tout ce qui ont fait les beaux jours de la presse casamance. Donc c'est heureux qu'un fils de Ziegenchor puisse investir dans les médias en créant une radio, une télé, qu'il veut une télé régionale, n'est-ce pas, pour donner l'information, la bonne information sur ce qui se fait de bien, de très bien dans la région de Ziegenchor. Et je sais qu'il y a tellement de choses à voir ici, dans cette belle région. En tout cas, c'est une région de rêve depuis Sanoba jusqu'au Cap Skiring pour ceux qui ont eu l'occasion de parcourir cette région ou de Ziegenchor jusqu'à Kolda ou jusqu'à Vélingara même, jusqu'aux limites de la région de Tambaconda. Eh bien, c'est une très, très belle région et je pense qu'une télévision régionale casamance aurait pu peut-être même permettre de vendre cette région pour encore attirer davantage de touristes je sais que les touristes aiment bien le Cap Skiring mais il n'y a pas que le Cap Skiring à visiter, il y a d'autres localités à visiter et je pense que cette télévision là aurait pu aider à renforcer davantage ce capital touristique de la casamance que tout le monde connaît au-delà même aussi de l'aspect économique parce que Ziegenchor la région de Ziegenchor est une région qui du point de vue économique aussi a beaucoup de potentiel de socialité agricole etc donc je salue l'initiative et je souhaite bon vent à cette télévision je lui souhaite vraiment beaucoup de succès et je sais que son initiateur ne restera pas bras croisés et suivra les pas de ceux qui ont mis en place des télévisions qui ont eu les succès qu'on connaît merci monsieur le ministre donc c'était vous mais permettez-moi avant de vous quitter de saluer mes amis de la casamance en général et mes amis de la ville d'Ossoui en particulier parce que ça vous le même que population d'Ossoui mon ami mes amis de Djembereng Laurent Diata Tom Bonguei mes amis d'Ossoui Pendassar la famille Diédiou Oussénu Diop bon M. Diata François Diabon est à Dakar Midou est à Dakar et tout ce que j'ai eu le plaisir de rencontrer Amadou Wuri Diallo qui était un gardien de vue qui a souvent pris des buts avec moi je le salue je sais qu'il y a encore à Ossoui en tout cas Ossoui est resté dans mon coeur je suis quasiment c'est de coeur même si je suis saloum saloum mais écoute les deux choses vont ensemble vous savez Serre et Diola n'est-ce pas Agen et Diamogne je pense viennent du même ancêtre ce qui explique peut-être mon attachement à cette région et surtout à cette ville de Sousi voilà merci monsieur le ministre je rappelle que voilà vous étiez donc passé présenter vos condoléances à la famille Gakou merci de nous accorder ces quelques minutes d'entretien et voilà nous vous souhaitons un bon retour à Dakar c'est moi qui le remercie voilà chers auditeurs c'est tout pour cet entretien merci de votre fidélité restez sur www.gms.sn mais également sur la 89.3fm au revoir ça fout le mire ça fout Musique Musique Sous-titrage ST' 501